Le Conseil général de la Réunion vous présente Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais. La Réunion est une île qui souffre d'une démographie importante par rapport à sa géographie. L'activité urbaine est en plein développement avec une économie en perpétuelle croissance. Une liaison rapide entre les villes est d'une grande importance car les échanges entre les communes sont nombreux et fréquents. Tous ces paramètres font que la Réunion est surchargée en véhicule et les complications sur les trafics routiers augmentent chaque année. En plus de la création de grands axes comme la route d'état marin, la Réunion doit adopter d'autres solutions. Qui peut proposer des alternatives à ces difficultés ? On en parle maintenant dans Lien social alors que vient de s'achever la semaine européenne de la mobilité. Pour se déplacer d'un endroit à un autre dans l'île, la plupart des Réunionnais utilisent leurs propres véhicules. Il y a bien sûr d'autres moyens de déplacement, tels que les bus. Plusieurs réseaux existent. Ceux internes aux communes sont gérés par les intercommunalités CINOR, CIVIS, CIRESTE, CA-Sud et TCO. Le réseau Carjaune, le plus ancien de tous, relie, lui, les villes entre elles. Plus de 6 millions de passagers l'empruntent chaque année. Comment pourraient-ils s'améliorer ? A quoi ressemblerait votre réseau de transport rêvé ? Mon rêve c'est d'avoir un bus avec de la clim. En ce moment il y a des bus qu'on est coincé dedans. Si on est un peu grosse et on ne peut pas passer. Parce qu'il y a des sacs aussi emportés. On a des bébés emportés dans la main. On ne peut pas rentrer, on est coincé. Je trouve qu'au niveau des transports, ce n'est pas facile pour les jeunes. Parce que j'habite au port et donc je porte jusqu'à la gare, je dois payer un ticket. Et c'est plus valide après pour le quart jeune. Donc je dois payer un ticket. Et arriver à la gare de Saint-Denis, on doit encore payer un ticket pour prendre le bus ou bien, je ne sais pas moi, trouver une solution pour ne pas être tactiquée. Parce que la vie est dure et avec l'euro et tout cela. Après il faudrait peut-être aussi améliorer le confort dans le bus et tout, etc. Il faudrait peut-être mettre, je ne sais pas, devant une petite télé avec de la musique. Après pas forcément des trucs comme dans les avions, mais avoir quelque chose un petit peu plus personnel. Parce que déjà on dit de mettre des cartes dans les bus, mais ce n'est pas forcément respecté. Il n'y a personne pour contrôler ça et donc voilà, ça serait bien d'avoir ce genre de choses. Il y a un petit peu plus de niveau sécurité aussi parce qu'il n'y a pas forcément des personnes qui respectent tout dans les bus. Et c'est un petit peu ce qu'on veut, on fait un peu ce qu'on veut dans les bus. Tenant compte des attentes des usagers, le Conseil général souhaite améliorer le réseau Car Jaune et en faire dans un avenir proche un moyen de locomotion durable, peu coûteux et pratique. L'objectif du département est d'apporter des solutions permettant de désengorger au maximum les réseaux routiers réunionnais et de ce fait, participer au respect de l'environnement qui est une priorité pour notre territoire. Le département a une responsabilité majeure en matière de transport, réunir l'ensemble des usagers entre eux. Réunir et relier l'ensemble des villes d'un bout à l'autre du département. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il faudrait qu'il y ait un tarif unique. Deux euros pour voyager de n'importe quel point du territoire à n'importe quel autre point pour ce qui est du Car Jaune à condition que les agglomérations, CINOR, CIRES, CIVIS, TCO, CARSUN, soient d'accord pour que les gens puissent circuler avec le même ticket, avec le même abonnement pour qu'il y ait enfin le réseau rêvé, comme peut en parler beaucoup d'usagers, sur l'île de la Réunion. Et là, faire que le transport collectif soit une véritable alternative à la voiture. C'est l'objectif que nous poursuivons au département. Réunir l'ensemble des réunions. Le Conseil général est la seule autorité organisatrice de transport routier interurbain. Acteur central avec le réseau Car Jaune et 6,5 millions de voyageurs par an sur le territoire, Le département continue d'améliorer ce service en 2014 et prévoit des lignes express et semi-express effectuant plus rapidement des liaisons entre les territoires. Des lignes éclaires avec une haute qualité de service. Un réseau interconnecté aux réseaux locaux. Un réseau réellement accessible aux personnes à mobilité réduite. La mise en service d'un ticket à 2 euros, quelle que soit la distance parcourue. Vous avez des suggestions ou des commentaires ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ou sur la page de la Communauté des acteurs de déplacement durable. Le Conseil général de la Réunion vous a présenté Lien social. Le Conseil général aux côtés des réunionnais. Le Conseil tyl peu d'être à l'OMS. Sous-titrage ST' 501